salut à tous c'est jojo bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui petite vidéo bricolage aujourd'hui on va rénover le pied de mon ventilateur alors à savoir que le ventilateur c'est un truc que j'avais acheté 20 balles genre chez bricocache ou bricodepot et mes gamins ont eu la bonne idée de marcher sur les pieds et comme c'est des pieds de merde l'acier creux très fin et bien les pieds sont tout ordu donc je vais vous montrer donc on peut voir un peu la gueule des pieds complètement défoncé totalement vrillé les quatre pieds donc là c'est du pied qui fait 20 mm de large par d'épaisseur et j'ai une vieille planche que j'avais récupéré sur une vieille barrière qui fait également 20 mm d'épaisseur donc ce qu'on va faire on va découper des longueurs de bois de la même longueur que les pieds et pour l'assemblage on va faire un assemblage avec entaille à mi-bois donc entaille à mi-bois c'est quoi eh bien c'est tout simplement une entaille faite comme ça de la largeur de l'épaisseur de la planche qu'on va venir enquiller dessus et les deux planches feront exactement la même la même hauteur sauf que on va faire une entaille à mi-bois sur une partie une entaille à mi-bois sur l'autre partie pour les enquiller comme ça les deux parties une fois rassemblées seront au même niveau j'espère que j'ai été assez clair de toute façon si j'ai pas été assez clair vous verrez que une fois l'assemblage terminé vous aurez tout compris voilà donc ce qu'on va faire aujourd'hui on va travailler avec la scie sur table par contre la scie sur table la lame pareil il va falloir que je la change elle est complètement bouffée donc ça risque de faire un peu de fumée donc c'est parti on va prendre les mesures on va tracer et on va découper à tout de suite donc ici je viens de mesurer la hauteur de mon pied comme ça ça fait 35 mm soit 3,5 cm donc ici sur ma table je vais régler le guide à 3,5 cm voilà après on est beau micro près c'est de la récup c'est de la rénovation c'est pas non plus du parfait voilà j'ai réglé et maintenant on peut voir que je suis bien à 3,5 donc maintenant ce que je vais faire je vais couper la planche sur sa longueur voilà donc j'ai essayé de trouver une planche relativement droite ce que je vais faire je vais poser le caméscope sur le trépied et on attaque donc avant de commencer comme ça va faire du bruit et de la poussière on s'équipe un casque anti bruit et un masque à poussière on y va s'étendue oh C'est parti. Donc voilà, j'ai mes deux morceaux de planche coupés à la même hauteur, voilà, donc 35 mm, donc on va regarder avec le pied si c'est la bonne hauteur, voilà, 35 mm de haut, et la largeur, pareil, voilà. Maintenant ce qu'on va faire, on va déterminer la longueur qu'il nous faut, donc identique à celle-ci, ensuite couper, faire pareil pour l'autre, et ensuite on va attaquer notre entaille à mi-bou, c'est parti. Voilà, ça on le met de côté pour l'instant, et ainsi on a accès aux pieds. Maintenant on va prendre ça en longueur. Avec les caoutchoux j'ai une longueur de 64 cm. Ce que je vais faire, je vais couper les bouts ici, d'équerre, et ensuite couper mes deux morceaux à 64 cm. Voilà, je remunis de mon équerre, je mets l'ensemble ici, il y a d'équerre, voilà. Maintenant, je vais remonter 64 cm, là je prendra un trou, je vais mettre un centimètre de plus, voilà, je vais mettre à 65. Dans ce que je fais, je vais le mettre ici, voilà, et voilà, je ne sais pas si vous le verrez, mais ici, j'ai tracé mes 65. Maintenant, on se retrouve de nouveau sur la table, voilà, et à l'être humide et de ma machine, je vais les couper. Voilà, là maintenant, j'ai bien mes deux bouts, qui sont à 65. Maintenant, ce qu'on va faire, on va déterminer le milieu, le milieu, pardon, et on va faire notre entaille à mi-bois, c'est parti. Voilà, mes deux parties sont tracées, ici, là, je ne sais pas si vous le verrez bien, et ici, voilà, ici, vous voyez, là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va découper, et on va enlever le centre. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre la scie sauteuse. Toujours de chez Parkside, voilà. ... ... C'est parti. C'est parti. On peut voir que c'est à fleur. Ce que j'ai fait, j'ai finalisé ici au ciseau à bois. Maintenant, on va mettre un bon coup de ponçage tout partout. Et après, on pourra assembler. On va mettre un bon coup de ponçage. On va mettre un bon coup de ponçage. On va mettre un bon coup de ponçage. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas pensé jusqu'à l'avoir nickel. Comme ça, quand je vais le revernir, ça va donner un petit effet. Voilà. Bon, je vous reprends d'ici une petite demi-heure, une fois que c'est sec. Bon, voilà, le collage est terminé. Donc, comme on peut voir, on a bien exactement le même pied. Et maintenant, si je présente le dessus, comme ceci, on a réparé le pied du ventilateur pour pas cher du tout. Voilà. Là, je vais le vernir. Et je vous reprendrai une fois que c'est vernis. Tout de suite. Donc, voilà, le pied est vernis. Bon, là, il est en train de sécher. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, c'est encore brillant. Comme on peut voir, c'est parfaitement d'équerre. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remettre le petit capuchon qui va bien. Et voilà. On a restauré son pied de ventilateur. Donc, on peut voir, un comparé à l'autre, il est quand même bien défoncé. Voilà. Ça, c'est les enfants, force de marcher dessus. Voilà, voilà. Donc, rénovation, restauration, peu importe, comme vous voulez. Fait avec du bois de récup. Donc, c'est les planches que j'ai là-bas. Pied de ventilateur rénové. Voilà, voilà. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit pouce qui fait plaisir. Comme vous avez vu, ça a été assez vite. Pardon. Comme je vous disais, si vous n'avez pas de scie sur table, une scie sauteuse ou une scie circulaire, ça fera l'affaire. En gros, sans compter le vernis. Le vernis, c'est le plus long. Parce que, voilà, il faut mettre deux couches. Si on enlève le temps du vernissage, ça nous prend, en gros, on va dire, 10 minutes. Maximum 15 minutes. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, moi, je vous laisse. Et je vous dis ciao, bye bye. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada